Alexandre III de Macédoine, le plus grand conquérant de l'Antiquité, bâtit un empire qui s'étendait de l'Adriatique jusqu'à l'Inde. Il était le fils de Philippe II qui monta sur le trône de Macédoine en 356 avant Jésus-Christ et qui imposa sa domination à toute la Grèce. En 337, Philippe II avait fait décider l'invasion de la Perse par la ligue de cités héléniques lorsqu'il fut assassiné. Alexandre, alors âgé de 20 ans, succède à son père, reprend son projet et pénètre en Asie mineure. Il écrase l'armée perse sur les bords du fleuve Granique. Après avoir conquis les villes côtières d'Asie mineure, il marche sur Gordion où il tranche le nœud gordien, dont la légende disait que celui qui arriverait à le dénouer deviendrait le maître de l'Asie. Alexandre franchit le Taurus et écrase de nouveau le roi de Perse Darius à la bataille d'Issos. Il se dirige ensuite au sud vers la Syrie et la Phénicie. Après le siège de Tyre en Phénicie, les armées d'Alexandre pénètrent en Égypte, alors sous la domination des Perses, et marchent vers Memphis. Alexandre est accueilli comme un libérateur et devient pharaon. Il fonde la ville d'Alexandrie sur le delta du Nil et marche jusqu'à l'oasis d'Amon, où les prêtres le proclament fils de Zeus, le dieu grec. En 331 avant Jésus-Christ, il revient à Tyre avant de conduire son armée plus à l'est, en Mésopotamie. Il écrase définitivement Darius à la bataille de Gaugamel. Darius s'enfuit, c'est la fin de l'Empire perse. Alexandre redescend alors vers le sud pour s'emparer de Babylone et du fabuleux trésor impérial. Il continue vers Sus et Persépolis et se rend maître de toute la Perse. L'année suivante, apprenant que Darius réunit une nouvelle armée, Alexandre se dirige sur Egbatan pour l'arrêter. Darius s'enfuit, mais il est assassiné par Bessus, gouverneur de la Bactriane. Les provinces proches de la mer Caspienne se soumettent à leur tour. Alexandre atteint Bactre et arrête Bessus dans la province de Sogdiane. Il continue vers le nord, dans l'actuel Ouzbékistan, où il fonde l'une des nombreuses villes qui portent son nom, Alexandrie-Eskate. En 327 avant Jésus-Christ, les provinces de l'Est sont définitivement soumises et Alexandre entraîne son armée dans l'Indukuch, en Inde, où il bat le roi indien Porava. Mais ces soldats, harassés par plusieurs années de marche et de combat, refusent de poursuivre les conquêtes. À contre-cœur, Alexandre donne l'ordre du retour, longe la vallée de l'Indus et revient à Persépolis, tandis que sa marine, commandée par Nearch, suit les côtes de l'océan Indien et du golfe Persique. L'année suivante, en juin 323 avant Jésus-Christ, Alexandre meurt à Babylone sans avoir désigné de successeur. Pendant plusieurs décennies, son immense empire devient l'enjeu des rivalités entre ses généraux. À la suite de la bataille d'Ipsos, quatre généraux se partagent l'empire. Pendant la période hélénistique, trois grandes dynasties contrôlent ce qui reste de l'empire d'Alexandre, les Antigonides, les Céleucides et les Lagides. Cette période prend fin avec l'expansion de l'empire romain. L'expansion de 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 l'expansion